Ah, les ceintures de sudation, putain, c'est quoi ce bordel encore ? Les ceintures de sudation, appelées aussi gaines, sont une large bande de tissus qui peut être enroulée autour de n'importe quelle partie de votre corps. Et à 99,9%, ça va être autour du ventre. Parce qu'on le sait tous, l'objectif ultime de tout être humain, c'est d'avoir des abdos ou un ventre plat ou une taille fine. Donc là, vous avez une question qui vous brûle les lèvres. Est-ce que, Thibaut, c'est utile que je mette des sous dans une ceinture de sudation pour avoir des résultats, pour espérer avoir le ventre plat une taille fine ? Voilà la question que vous avez en tête actuellement. Et voici ma réponse détaillée. Non, non, non. Je vais quand même vous expliquer un peu plus en détail. Cette ceinture va donner aucune résistance ou aucune tension à votre corps. Quand vous utilisez une machine de musculation ou une halter, vous avez une tension, il se passe quelque chose. Vos muscles sont en action. Avec la ceinture de sudation, vous restez passif. Donc si vous la portez pendant un effort sportif, la seule chose que ça va faire, c'est vous aider à transpirer plus. Et là, vous allez me répondre, mais Thibaut, si je transpire plus, c'est bien. Ça veut dire que je perds du gras. Non, ça veut tout simplement dire que vous perdez de l'eau. Eau que vous allez récupérer en vous hydratant. Imaginons, vous faites un footing, vous mettez votre ceinture de sudation, vous courez, vous transpirez, vous rentrez chez vous, vous vous pesez, vous vous rendez compte que vous avez perdu du poids. Et c'est vrai, vous allez être moins lourd sur la balance. Mais pourquoi ? Parce que vous avez perdu de l'eau. Vous avez transpiré beaucoup. Et ce poids va remonter une fois que vous allez vous réhydrater. Parce que si nous, humains, nous ne buvons pas, et bien nous, je vous le donne en mille, mourons. Et mourir, c'est pas très cool. Voilà, c'est pas super et on va éviter de mourir. Voilà. Je suis navré de vous l'annoncer, il n'existe aucun raccourci, aucun produit miracle pour accélérer votre perte de poids. Enfin si, officieusement ça existe, ça s'appelle des produits dopants, mais vous pouvez aussi mourir. Et limite, entre avoir un petit peu de ventre et mourir, la question est vite répondue. Et si vous avez un doute et que vous vous posez la question, allez consulter. Pour prendre du muscle ou perdre du poids, alimentation plus sport, c'est la clé de la réussite. C'est tout, il n'y a pas de raccourci, c'est tout. Il ne faut pas se prendre la tête au bout d'un moment. Il faut arrêter de réfléchir et essayer de trouver des alternatives possibles, inimaginables. Non. Bouger son corps, manger bien, être donc en déficit calorique, ce qui signifie brûler plus de calories que vous allez en manger. Vous patientez à température ambiante, 37 degrés, pendant 3, 4, 5, 6 mois, et vous allez avoir des résultats. Le monde du fitness est rempli de marketing. Par contre, ce qui est dangereux avec les ceintures de sudation, c'est le gros risque de déshydratation. Et pour éviter d'avoir des crampes, des coups de fatigue, voire même tomber dans les pommes, pensez à boire, buvez beaucoup. Il y a des personnes aussi qui vont porter ces ceintures de sudation tout au long de leur journée. Parce que ça va affiner leur ventre, réduire les complexes, je comprends. Mais ce qui est dommage en fait, c'est qu'en portant une ceinture de sudation, slash un corset, vous allez empêcher vos abdos de travailler. La ceinture va maintenir votre buste. Et ça peut être bien de temps en temps en musculation, par exemple quand on fait un effort courant intense, comme un soulevé terre ou un squat. Mais jamais au grand jamais, il faut porter ça toute la journée. Sinon votre corps, qu'est-ce qu'il dit ? Il se dit, ok j'ai un truc qui maintient le ventre, quelque chose me maintient les lombaires, alors ok je ne fais plus aucun effort, et il sera molli. Oui le corps est très feignant. Et à la limite si vous me dites, mais Thibaut, moi j'adore mettre cette ceinture de sudation, je kiffe trop, ça me fait trop du bien, ça me motive. Ok, j'entends. Mais par contre je vais vous faire économiser des sous. Et en cette période de crise, où le litre de gasoil, il y a 2 euros le litre, un peu d'économie ça ne fait pas de refus. Donc n'achetez pas la ceinture de sudation, si vous l'avez déjà fait, vendez-la. Nettoyez-la un petit peu avant quand même, sinon ça va. Brûlez-la, brûlez-la, brûlez, brûlez, brûlez tout. Et enroulez un sac poubelle autour de votre ventre, puis mettez un t-shirt, un pull, un manteau, un kawai. Et là je vous assure, vous allez transpirer. Et ça va faire exactement le même effet. Et je vous entends venir. Thibaut, sur TikTok on voit souvent des filles qui perdent beaucoup de poids, grâce à la ceinture, regarde, elles mettent la ceinture et elles perdent du poids. Mais comment elles se fassent ? Je suis désolé, je vous imite avec une voix un petit peu nazillarde. Nazillarde ? Ça se dit non ? Nazillarde, quelqu'un qui parle du nez. Ah ok, bon voilà. Je vais vous répondre que cette fille qui a perdu du poids, c'est grâce au sport. Grâce à son alimentation, pas grâce à la ceinture. Pour perdre du poids, la méthode est simple. Mangez mieux, peut-être un petit peu moins. Et bougez, bougez votre corps. Alors je sais qu'en faisant cette vidéo YouTube, je vais mettre des marques à dos. Il y a des marques qui vont voir la vidéo et qui vont me dire Thibaut, on t'aimait bien, mais là tu nous as lynché un coup de poignard dans le dos. On cautionne pas. Eh bien c'est pas grave, j'en ai rien à foutre. Voilà. Moi mon but c'est de vous aider à réellement atteindre vos objectifs rapidement. C'est pas de vous faire dépenser de l'argent pour rien. D'ailleurs pour vous donner un exemple, les boxeurs eux-mêmes utilisent beaucoup cette technique de mettre un caoué pour transpirer beaucoup. Mais les boxeurs ne font pas ça dans l'objectif de perdre du poids. Ils font ça dans l'objectif de perdre de la flotte. Comme ça au moment où ils vont se peser, ils vont être au bon poids pour boxer dans la bonne catégorie. Et une fois que le bon poids a été validé, les boxeurs se remettent à boire. Et là leur poids remonte, mais ils s'en fout puisque le poids a été validé juste avant ou la veille. Donc j'ai qu'une chose à vous dire. Je vous l'ai répété tout au long de la vidéo, pour perdre du poids, mangez mieux et faites du sport. Et si, et si, et si vous avez du mal à vous motiver, alors vous et moi on peut s'entendre. On a sorti avec Juju une application de sport nutrition, application dans laquelle on vous coach en temps réel. Juju et moi on vous donne des cours de sport pour vous motiver en temps réel, pour vous aider à atteindre vos objectifs. Que ce soit prendre du muscle en salle de sport ou perdre du poids à la maison. C'est une application complète qu'on met à jour régulièrement avec des séances à suivre jour après jour. De plus vous retrouverez à l'intérieur plein de recettes saines et gourmands de cuisiner par Juju elle-même. Oui c'est des recettes de Juju, parce que moi en tant que cuisinier, c'est pas trop mon fort on va dire. Chacun son domaine. Notre application s'appelle Shape You, et pour la télécharger le lien est dans la description, voilà, sur la première ligne. Je vous souhaite à tous une bonne séance de sport, mangez bien et n'oubliez pas que vous, vous êtes les meilleurs. BOUM !